Je suis très content d'être là, je n'ai pas une mobilité parfaite, j'ai eu une sciatique épouvantable, j'ai été paralysé pendant plusieurs semaines, là j'arrive à faire 20 mètres, je suis très fier de moi, parce qu'entre 20 mètres et pas de mètres du tout, ça fait une grosse différence. Mon médecin dit que ça va s'arranger, mais il ne faut pas trop croire les médecins, enfin je fais semblant d'y croire. Et je suis très content d'être avec vous cet après-midi, parce que je n'ai plus fait de conférence depuis 6 mois à cause de ça. Donc je ne sais pas si je sais encore faire des conférences, vous allez devoir en juger et apporter à la fin une appréciation sur la prestation, qui sera peut-être nulle, alors vous me le direz, vous me le direz, c'était nul, c'était gentil, dévelu, mais ce n'était pas intéressant. Alors j'ai baptisé cette rencontre du Big Bang à l'homme, l'univers a-t-il un sens ? La question du sens, c'est une question qui se pose peu, peu, dans les médias voyants, et plutôt beaucoup dans le cœur des gens. Mais vous savez bien qu'entre ce qui nous vient des médias et ce qui est dans le cœur des gens, ce n'est pas du tout la même chose. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs il y a ce fossé entre, disons, la pensée unique, telle qu'on nous la débite par tranches successives, à la télé ou aussi dans le monde politique, et puis le ressenti des gens. Et dans le ressenti des gens, j'ai pu m'en rendre bien compte, parce que j'étais dans une maison de rééducation physique, pas dans le sens des soviétiques, où c'est la tête qu'on rééduque, maison de rééducation physique à Saint-Bemin, qui s'appelle Aubergne, où je conseille à ceux d'entre vous qui auraient des personnes handicapées de les mettre là, parce que c'était une maison assez extraordinaire, où les relations entre les soignants et les soignés étaient tout à fait hors du commun, par la qualité relationnelle. Et j'ai écouté, et je n'ai rien découvert que je savais déjà, c'est comme l'abysse qu'il y a entre le vécu des gens et ce qu'on débite à longueur de journée sur les grandes gètes des lieux visuels. C'est un immense abysse. Et beaucoup de gens se posent la question du sens, pourquoi je suis là, pourquoi j'ai toutes ces misères, pourquoi ça va si mal pour moi, pourquoi tout va mal partout. Voilà des questions qu'on se pose. Alors ce sont des questions qu'on ne se posait pas au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, c'était très simple. Le sens de la vie, c'était de se débrouiller pour aller au ciel. Voilà. Par peur de l'enfer, parce que la peur joue un rôle très important. Et l'Église, d'ailleurs, s'arrangeait pour faire peur aux gens, pour qu'ils soient raisonnables. Ça n'a pas bien marché de ce côté-là, parce que les humains ne sont jamais raisonnables, ni aujourd'hui, ni au Moyen-Âge. Mais c'était ça le sens de la vie. Et c'est encore ça, actuellement, le sens de la vie pour l'immense majorité des musulmans. Bon, j'ai une anecdote à ce point de vue qui est très parlante. Quand j'étais à Kaboul, c'était en 1963, il y a 50 ans, en mission pour le CNRS, je faisais des cours à la toute jeune faculté de pharmacie. Et j'avais des étudiants et des étudiantes qui étaient séparés, naturellement de l'amphi, il y avait des garçons de la commune, une fille de l'autre. Mais pendant les interruptions de cours qui étaient décidées par les étudiants, et non pas par le professeur, parce que quand les étudiants en avaient marre, ils hurlaient tous, « tafri, tafri », ça veut dire « on en a assez, on arrête maintenant ». Alors on m'a expliqué que dès qu'ils créeraient « tafri », il faudrait arrêter de cours. On arrêtait de cours, on allait en bas, dans le petit jardin botanique, qu'on avait organisé, et puis on discutait. Et puis j'avais un traducteur, qui parlait très bien le français et le marci, le persan, qui donc faisait l'interprète entre nous, et les relations sont devenues très très chaleureuses. Et puis un jour, je leur ai demandé « est-ce qu'ils croient en Dieu ? » Alors mon chaffique, mon interprète, m'a fait signe « il ne fallait pas qu'il traduise ». J'ai dit « bon, j'ai dû faire une gaffe ». Puis on a continué après, à parler d'autres choses. Puis je lui ai dit à premier chaffique « pourquoi tu n'as pas traduit ça ? » « Oh mais parce que vous auriez paru ridicule, c'est une question ridicule à Kaboul. » Il m'a dit « dans tout l'Afghanistan, il n'y a pas une seule personne qui ne croit pas en Dieu ». Ah, j'ai dit « oui, c'est vrai, c'est quand même, vous voyez, là, chez nous ». C'est intéressant comme réaction, tout à fait inattendu. Et je me suis dit « c'est vrai, chez nous, au ménage, des gens qui étaient athées, il y en avait qui s'en foutaient, mais ce n'est pas toujours la même chose. » Et donc, voilà, le sens de la vie, c'était de croire et d'aller si possible au ciel. Alors aujourd'hui, on a deux nouvelles religions. La première, c'est la religion de l'argent, dont les grands prêtres apparaissent souvent à la télé, où on apprend avec stupéfaction qu'à Monaco, on a construit un appartement qui se vend 300 millions d'euros. C'est un bel appartement. Et une piscine dans l'appartement. Il n'y a pas beaucoup d'appartements à la piscine, mais là, elle est dedans. Bon, alors il y a la liste des milliardaires, et il y a tout ce... Cet hommage à l'argent, qu'il n'y avait pas il y a dix ans. On n'osait pas le dire. Et maintenant, on s'étale. On s'étale vraiment comme la confiture sans la tartine. Et puis alors, il y a une deuxième religion qui est plus proche de moi, puisque c'est mon métier, c'est la religion de la science. Alors, quand on dit « les scientifiques disent que », c'est la vérité. Elles tombent de la bouche du scientifique. C'est encore mieux si ce sont des jeunes chercheurs. Quand un jeune chercheur publie quelque chose dans une rebu, c'est considéré comme la vérité. Si c'est des jeunes chercheurs américains, c'est mieux que si ce sont des jeunes chercheurs afghans. Les jeunes chercheurs afghans ont moins de prestige que les jeunes chercheurs américains. Et le summum, c'est une équipe de jeunes chercheurs américains. Alors, si ils disent « sa terre est carrée », il faudra dire, en effet, elle est devenue carrée depuis hier soir, puisqu'ils l'ont dit. Mais cette magistrature de la science joue un rôle énorme dans la société dont on n'est pas du tout conscient. Vos gamins, vos ados, vos enfants qui sont au lycée, vos enfants qui sont dans les facs, vont tous, tous, sans aucune exception, apprendre que la religion raconte des bobards, que le monde ne s'est pas du tout créé, comme on dit dans la Genèse, que ça, c'est les vieux trucs des grands-parents, et que la réalité, c'est évidemment Darwin. Darwin, c'est vrai que la réalité, c'est enfin pas tout à fait Darwin, parce qu'on a un peu trop insisté sur lui. Il n'a pas eu le rôle, à son époque, aussi important qu'on lui donne aujourd'hui. Mais c'est vrai que la science nous apprend des choses tout à fait pertinentes sur l'histoire de l'univers, sur l'histoire de l'humanité, c'est tout à fait vrai, mais elle n'en dégage aucun sens. Aucun sens. L'idée, c'est que tout s'est fait au hasard, qu'il n'y a qu'un grand organisateur de l'univers, c'est le hasard. Et ce n'est que le hasard. Et c'est ce que tous les gosses apprennent. Et après, on se dit, ils ne sont plus croyants. Évidemment, non. Puisqu'on leur a expliqué que ça ne tient pas debout, la Genèse. Mais personne ne leur a jamais expliqué que la Genèse racontait une histoire qui donne du sens. Elle est porteur de sens. D'un côté, il y a la science, qui n'est pas porteuse de science, et qui ne prétend pas l'être, d'ailleurs. Et de l'autre côté, il y a la Bible, pour nous, en tout cas, qui est porteuse de sens, qui transmet un message. Donc tout ça est très simple à comprendre. Mais comme presque personne ne l'explique, toute la génération qui nous suit se trouve en déshérence en ce qui concerne la question du sens. Nous avons publié, il y a quatre ans, des interviews de six scientifiques menées par mon ami Patrice Vanersel. Il fallait répondre à la question « Le monde s'est-il fait tout seul ? » Alors les réponses étaient très intéressantes. Il y avait trois Français. Tous les trois ont dit « Le monde s'est fait tout seul », par un effet du pur hasard. Il y avait un belge, prix Nobel, prix Gaugy. Il a dit « Le monde s'est fait tout seul ». Et il est mort le lendemain de l'interview. Donc il le croyait encore à la fin de sa vie, il m'a dit Patrice. Et puis il y avait deux excentriques, mon ami Trins Van Tuan, qui est un grand astrophysicien, et puis votre âme le serviteur. Alors nous, on a dit « Non, le monde s'est pas fait tout seul ». Moi j'ai expliqué que je croyais à un Dieu créateur, et lui, tout bouddhiste qu'il était, a expliqué longuement qu'il croyait en un principe créateur. Et quand on a passé deux jours ensemble, quelques jours avant ma sciatique, chez nous à Altroff, Trine était là, elle était en France à ce moment-là, on s'est trouvé vraiment d'accord, lui bouddhiste et moi chrétien, pour dire « Non, le monde s'est pas fait tout seul ». L'argumentaire d'ailleurs de Trine, que j'ai repris à mon compte, c'est de dire les paramètres physiques de l'univers sont d'une précision extrême, mais parfaitement ajustés les uns avec les autres, de telle sorte que si un seul paramètre, la gravité, la vitesse de la lumière, etc., était changé d'un milliardième de millimètre, il y a tout qui ne marcherait plus. Et que cette formidable organisation plaide en faveur d'un principe qui a été un principe créateur, qui pour nous est évidemment le créateur. Alors à partir de là, je me suis aperçu, ou réaperçu tardivement, que je restais finalement très influencé par la pensée de Théâtre de Chardin. Enfin, j'ai eu la chance, dont je ne me suis pas rendu compte du tout à l'époque, d'avoir comme professeur de botanique à Nancy un élève, et je crois que c'était le seul élève en France, pendant un parcours académique d'une année, de Théâtre de Chardin, en 1926, parce que Théâtre n'était jamais en France. Il était toujours sur le terrain pour ses études de géologie. Et j'ai reçu un cours de botanique passionnant qui était basé sur le fait de l'évolution. Et je me suis rendu compte que ce cours était passionnant quand j'ai fait, trois ans après, une licence à la fac des sciences, j'ai eu de nouveau un cours de botanique extraordinairement ennuyeux. Ce sont ces cours qui ont découragé la moitié de la population française de la botanique, où on décrit les fleurs les unes après les autres. Quand on en a décrit 200, évidemment, il faut une mémoire d'éléphant pour se souvenir combien c'est le ciel et tamine par rapport à celle-là, comment sont posées les étamines, elles se sont obdipostémomes, obdipostémomes, apdipostémomes, enfin, ce n'est pas le cours parce que vous partiriez tout de suite. Très, très ennuyeux. Purement descriptif, très, très ennuyeux. Donc, moi, j'avais découvert l'évolution et j'avais découvert Darwin aussi à l'époque. C'était en 1956. À cette époque, on ne parlait pas beaucoup de ces questions. On en parle beaucoup plus aujourd'hui. Et donc, j'ai été très tôt nourri par cette idée et que, en tout cas, le monde de la biologie est un monde où l'évolution a travaillé continuellement la création. Et puis, comme j'avais fait de la chimie, j'ai travaillé pas mal aussi la chimie, la chimie des particules, ça, c'était à la fac des sciences aussi. Et puis, petit à petit, est née dans mon esprit une idée. Une idée que j'ai baptisée le principe d'associativité. Cette idée n'est pas vraiment nouvelle, mais ce qui est nouveau, c'est le caractère universel de ce fameux principe d'associativité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, depuis l'origine de l'univers au Big Bang jusqu'à aujourd'hui, nous sommes ensemble, joue un principe qui veut que des éléments simples s'associent entre eux pour donner des éléments plus complexes et, ce qui est très important, avec apparition de propriétés nouvelles, de propriétés émergentes. Voilà un principe que nous allons maintenant suivre depuis le Big Bang jusqu'à nous aujourd'hui et qui, vous allez le voir, va petit à petit donner du sens à la marge de l'univers. Alors, le Big Bang, jusqu'il y a quelques semaines, avait été fixé à 13,75 milliards d'années. 13 milliards d'années et 775 millions d'années. Et les travaux tout à fait récents le portent maintenant à 13,8 millions d'années. 13 milliards d'années. Alors, c'est le moment du fameux Big Bang. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il ne se passe qu'un point, un point minuscule, un point des milliards de milliards de fois plus petits que ce qu'il y a plus petit aujourd'hui dans l'univers, c'est-à-dire un proton, un noyau d'hydrogène, explose. Le point en question a une température infinie et une densité infinie. Et pendant la première seconde après l'explosion, oh, il se passe un tas de choses, un tas de choses, se forment tout de suite, tout de suite, des particules qui s'appellent les quarks. Nous avons suivi des cours, les uns ou les autres, dans les lycées. On n'a pas encore beaucoup entendu parler des quarks parce qu'on en parle seulement depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Ce sont les particules les plus simples. Mais ces quarks, ont une masse et au CERN à Genève, on travaille beaucoup sur ces quarks, mais on avait pensé par le calcul mathématique, alors là, je ne rentre pas dans les détails parce que je n'y suis pas à l'aise, vous en joutez bien, que ces quarks avaient acquis une masse grâce à leur association avec une certaine particule mystérieuse qui s'appelle le boson de XX et c'est un monsieur, H-I-2-G-S, c'est un néerlandais, un scientifique. Mais on n'avait jamais pu mettre en évidence ce fameux boson de X. Et voilà qu'on a découvert il y a sept mois, huit mois, au mois de juin dernier, à Genève, au CERN. et donc on peut dire aujourd'hui qu'une particule sans masse pendant les premiers milliardième de seconde de l'univers s'est combinée avec une autre particule sans masse pour donner un quark qui a de la masse et à partir duquel il pourra y avoir les lois de la gravité qui pourront jouer. Donc, tout commence par une association qui aboutit à ces fameux quarks, propriété nouvelle du quark, c'est qu'il a une masse et qu'avant, c'était un concept purement mathématique. Alors, ensuite, ces quarks, alors ça, c'est ce qui se passe après un milliardième de seconde, ces quarks vont s'associer entre eux et vont donner des particules que cette fois-ci vous connaissez tous qui s'appellent le proton chargé d'une masse et d'une particule électrique positive et le neutron qui n'a pas de particule et l'électron qui sont les éléments constitutifs de l'atome. Alors, ça, ça se passe déjà dans des temps très courts puisque tout se calcule ici, en ce moment, avec ce que je suis en train de vous dire en milliardième de seconde. Ça, on peut le mettre en évidence par le calcul mathématique et par la physique. Par contre, l'étape d'avant, le bouson et le quark concept pour devenir un quark à matière, on ne peut pas le mettre en évidence par les lois de la physique. on peut le postuler. On peut y croire. Parce que les lois de la physique ne s'appliquent pas au temps T. Au temps de l'explosion initiale, les lois de la physique sont piégées et ne nous apprennent rien. Il y a comme un mur qu'on appelle le mur de Planck, on ne peut pas sauter au-dessus pour voir ce qui s'est passé exactement au moment où tout explose. Et c'est là, évidemment, que va jouer les gens qui ont fait un offre, par exemple, pour dire ces lieux qui ne se laissent pas piéger, qui ne se laissent pas montrer, mais qui brûlent, qui camouflent, en quelque sorte, son activité créatrice. Alors chacun, évidemment, pourra penser ce qu'il veut de ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est quand même très intéressant de discuter avec les physiciens quand ils parlent du mur de Planck. Le Trin, qui est un grand physicien, me disait, tu sais, je crois qu'on n'ira jamais derrière le mur de Planck. Tout est bloqué. Il n'y a pas une équation qui tient la route. On n'arrive pas à savoir comment ça s'est passé au temps T. Mais à partir d'un milliardième de seconde, là, les lois de la physique s'appliquent et là, on peut voir ce qui s'est passé. Alors, on va maintenant progresser lentement mais sûrement dans le temps. Vous voyez que nous sommes actuellement dans des temps extrêmement courts. Alors, nous arrivons à trois minutes dans l'histoire de l'univers et quand l'univers a trois minutes, alors, se forment des noyaux d'hydrogène, mais ça, ce n'est pas compliqué, c'est les protons, et se forment des noyaux d'hélium qui sont plus compliqués et qui contiennent deux protons et deux neutrons. Bon, l'hélium, c'est un gaz très facile à imaginer puisque c'est le gaz qu'on met dans les ballons pour les faire monter. C'est un gaz qui est plus léger que l'air. et ce gaz est présent très tôt très tôt dans l'histoire de l'univers, c'est ce qui se fait le plus tôt en tant que particules déjà complexes et ces noyaux d'hélium vont pratiquement représenter avec les noyaux d'hydrogène ce qui aujourd'hui encore est le plus abondant dans l'univers. Vous savez, il y a deux atomes dans l'univers qui occupent pratiquement les 98 centièmes de tout ce qu'il y a dans l'univers connu, c'est l'hydrogène et l'hélium. Et à propos d'hydrogène qui est l'élément le plus simple puisque c'est un proton et un électron simplement, il faut savoir ce que j'ai dit pas plus tard qu'avant-hier aux gens de la mairie de Metz qui sont venus me demander comment j'imaginais Metz en 2030, j'aurais dit contrairement à ce que tout le monde rabat, je ne suis pas sûr qu'on aura des voitures électriques. On aura peut-être des voitures à hydrogène parce que je vois qu'en Amérique aux Pays-Bas en Russie aussi, on étudie beaucoup le potentiel de l'hydrogène qui, lorsqu'il se combine à de l'oxygène de l'eau avec un dégagement important d'énergie et avec une absence de pollution puisque l'eau n'est pas polluante. Donc voilà les tout premiers éléments qui se font dans l'univers et très peu de temps après, c'est-à-dire 380 000 ans, on progresse vite maintenant, 380 000 ans après, en fait, ces noyaux d'hydrogène et d'hélium deviennent des atomes parce que les protons et les neutrons s'associent à des électrons pour donner des vrais atomes. Et c'est une période très intéressante les plus 380 000 ans parce qu'à ce moment-là, l'univers s'est déjà beaucoup, 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 beaucoup étendu. Il est déjà immense, beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais il est déjà immense. Et les photons dont je n'ai pas parlé mais qui sont les particules de lumière qui étaient piégés dans le jeu de l'univers sont dépiégés. Et brusquement, il y a une explosion de photons et c'est le fiat luxe, c'est-à-dire le moment où l'univers devient lumineux. Le moment où l'univers devient lumineux. Et ces photons vont filer à la vitesse de l'expansion de l'univers, c'est-à-dire à raison de 300 000 km à la seconde, raison pour laquelle les photons qui viennent de la Lune chez nous mettent un tout petit peu plus d'une seconde pour nous atteindre puisque la Lune est à 380 000 km de nous. Alors, pour vous montrer comment les chiffres de base de la physique sont précis, tout le monde vous dit la vitesse de la lumière c'est 300 000 km à l'heure. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est 299, 792,548 km à la seconde. À la seconde, je l'ai dit à l'heure, à la seconde. Donc, des chiffres précis tous les paramètres de base de l'univers, c'est des chiffres hyper précis comme celui-là. Alors, voilà donc maintenant un univers où il n'y a plus seulement des noyaux d'atomes, mais il y a des atomes. Les atomes d'hélium et d'hydrogène. Alors, comme la matière est maintenant pauvue d'une masse, puisque c'est les quarts qui appellent la masse, c'est les protons et les neutrons qui sont dans les atomes d'hydrogène et d'hélium, la gravité, selon Darwin, va entrer en jeu. La gravité, c'est la propriété qu'ont tous les corps de s'attirer les uns, les autres en fonction de leur masse. J'ai une belle histoire à raconter à propos de la gravité. Nous avions à Roudemac un verger qui appartenait à ma maman. Le village a créé un lotissement et il fallait une école maternelle. Et le maire m'a demandé si j'étais d'accord pour céder à la commune le verger de ma mère pour faire une maternelle. J'ai dit oui, bien sûr, je suis d'accord, on ne va pas empêcher de faire une maternelle, mais je vais être une condition. La condition, c'est qu'on garde les pommiers et les mirabelliers qui sont dans le verger pour que les enfants puissent jouer sous les arbres et avoir des mirabelles et des pommes. À la rentrée, au mois de septembre. Alors, on a débattu ça avec l'inspection de l'académie et puis l'inspection de l'académie m'appelle le téléphone et me dit « M. Pette, on ne peut pas faire ce que vous souhaitez parce que c'est très dangereux. Parce qu'une pomme risque de tomber sur un enfant. » Et j'ai dit « M. l'inspecteur, il sera donc comme Douton qui va redécouvrir la gravité. Et si la pomme lui tombe à côté ou dessus, nous serons certains de la gravité. Si tant est qu'on en doute encore ce qui n'est pas le cas. Bon, c'est ça la gravité. Newton avait été frappé de voir qu'une pomme tombe par terre et elle ne monte pas en l'air parce que l'immense terre a une masse considérable. La pomme a une petite masse et la petite masse est attirée par la grosse. C'est ce qui fait tourner tous les astres dans l'univers. Alors, cette gravité va faire que les atomes d'hélium et d'hydrogène vont s'attirer. Ils vont s'attirer, ils vont s'attirer toujours plus, ils vont former des nuages, ils vont encore plus saturer et au fur et à mesure qu'ils s'attirent, ça s'échauffe. Et ça s'échauffe de plus en plus. Et ça s'échauffe tout d'un coup tellement que les atomes d'hydrogène se combinent entre eux pour donner des atomes d'hélium. Et qu'à ce moment-là, il y a un dégagement phénoménal d'énergie parce qu'il y a une petite perte de masse et que la masse est liée à l'énergie. Et il y a un dégagement important de lumière et ce qui apparaît alors s'appelle une étoile. Et la première étoile s'allume 800 millions d'années a pris le Big Bang. Il a fallu attendre longtemps avant que la première étoile s'allume. Et cette étoile va dégager une phénoménale énergie comme le Soleil pour nous parce que, je le répète, lorsque ces atomes se combinent entre eux, il y a une toute petite perte de masse qui se transforme en énergie. mais la relation entre la masse et l'énergie est multipliée selon l'équation d'Einstein par deux fois à la vitesse de la lumière, c'est E égale MC2, tout le monde a vu ça. C'est une équation qu'on voit dans les titres des émissions consacrées à la science. Donc l'étoile va dégager une chaleur phénoménale. C'est ce que fait le Soleil. On va refaire de nouveau une parenthèse. C'est ce que fait le Soleil. C'est ce que font les humains quand ils fabriquent une bombe thermonucléaire. La bombe thermonucléaire, c'est une bombe où un jet brusque de l'hydrogène se combine pour donner des atomes d'hélium. Deux hydrogènes plus deux neutrons donnent un atome d'hélium avec ce dégagement d'énergie considérable. Bon, ça fait bouc et ça donne la bombe thermonucléaire. Mais ce que nous ne savons pas faire, c'est ce que fait le Soleil. C'est de réguler l'apparition de cette énergie que ça ne fait pas d'un seul coup. Et c'est ce qu'on voudrait faire. Et comme on est très prométhéens, c'est ce qu'on essaie de faire. Et ça, c'est le fameux projet ITER, qui est actuellement le plus grand projet technologique de l'histoire de l'humanité. Très, très fier que ça se passe en France, à Cadarache, où on construit une centrale à fusion, où on va fusionner des atomes d'hydrogène pour fabriquer de l'hélium et dégager de l'énergie. Alors, on espère qu'on pourra réguler la fusion, que ça ne pète pas d'un seul coup, et qu'on aura une énergie abondante, non polluante, parce qu'elle ne laisse pas de traces de pollution, comme l'énergie de fission, comme Catom, ou comme toutes les entraînes nucléaires, et bon marché. Calendrier. Il faut attendre 2030 pour voir si ça marche au niveau expérimental. Il faut ensuite attendre 2050 pour voir si on est capable de le faire fonctionner de manière industrielle avec une rentabilité. Et il faut attendre 2070 pour qu'elle soit mise en œuvre industriellement et qu'elle produise de l'énergie à la disposition des humains que nous sommes. Bon, c'est le type même de projet que je n'aurais pas adopté si j'avais été président de la République, mais Chirac s'est entêté sur ce projet. Les Américains n'y croient pas, c'est très embêtant. Les projets que les Américains ne croient pas, c'est qu'ils se cassent la gueule. Il y en a plein comme ça qui se sont cassés la gueule. Les Américains ne croyaient pas en concorde, il n'y a plus de concorde, ils ne croyaient pas non plus au Minitel, il n'y a plus de Minitel, ils ne croyaient pas au plan calcul français, il n'y a plus de plan calcul français, il n'y a plus du tout de français dans la production d'objets informatiques. Là, ils n'y croient pas non plus, bien qu'ils ont mis un tout petit peu d'argent. Alors, c'est un projet qui coûte, je ne sais plus les chiffres, c'est 5 fois le prix d'un réacteur de flamand vide qui coûte déjà 5 fois le prix d'un ancien réacteur de Katnang, donc c'est une question de dizaines de milliers de milliards, de dizaines de milliards, de plusieurs dizaines de milliards. Et pour vous montrer que ce projet est très audacieux, même Claude Allaigne n'y croit pas. Alors, si Claude Allaigne n'y croit pas, c'est que ce n'est pas mon projet. Il n'y a pas il est en route ce projet. Et il manifeste en tout cas une chose, c'est que lorsque l'hydrogène se combine pour donner de l'hélium, ça dégage beaucoup d'énergie. Alors, dans l'étoile, se dégage effectivement beaucoup d'énergie et surtout à l'intérieur des étoiles, la température augmente. Et au fur et à mesure qu'elle augmente, les fusions continuent et les noyaux d'hélium qui ont été constitués vont donner trois héliums ensemble du carbone, quatre héliums ensemble de l'oxygène. Les atomes vont se former comme ça à l'intérieur de l'étoile au fur et à mesure que l'étoile se réchauffe et vieillit. Alors, cuit de l'eau de soleil, il est à mi-temps, il a transformé la moitié de son hydrogène en hélium. Il va durer encore 4 milliards et demi d'années puisqu'il a déjà 4 milliards et demi d'années depuis sa formation. Et puis, quand c'est fini, quand il n'y a plus d'hydrogène mais qu'il y a de l'oxygène, qu'il y a du carbone, qu'il y a de l'acilicium, qu'il y a du magnésium, qu'il y a tous les atomes, l'étoile s'arrête et elle explose. Et tous ces atomes sont mis à l'extérieur dans des grands nuages et ces atomes vont constituer notre corps. Les atomes sont fabriqués dans les étoiles. Lorsque les étoiles explosent, ces atomes sont rejetés à l'extérieur et ces atomes vont constituer la matière première de l'univers. Alors, actuellement, nous ne bénéficions pas des atomes qui se sont fabriqués dans le soleil. Ils sont dedans. Mais nous bénéficions, nous, nos corps, des atomes qui ont été fabriqués dans des étoiles beaucoup plus anciennes. Les premières, comme on t'en a, je l'ai dit, à 800 millions d'années après le Big Bang. Et c'est de ces atomes-là que nous sommes constitués, comme l'a très bien montré mon ami Hubert Reeves dans son bouquin « Culte » qui s'appelle « Poussière d'étoiles » où il a montré comment les atomes se forment, effectivement. Mais ces atomes ne vont pas rester dans l'état où ils sont. Ils résultent du principe d'associativité puisque je viens de dire à l'instant que 3 héliums s'associent pour donner un carbone. 4 héliums s'associent pour donner un oxygène. Et ainsi de suite. Donc, c'est par un mécanisme d'association que sont nés les 92 atomes. Chacun a des propriétés différentes. Il y a donc propriétés émergentes, création de diversité. puis après, les atomes vont continuer à s'associer et vont donner des molécules. Alors, l'exemple type, si vous voulez, c'est la molécule d'eau, H2O, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène s'associent pour donner une molécule d'eau. Et la molécule d'eau a des propriétés qui ne sont absolument pas, ceux de l'hydrogène ou ceux de l'oxygène, qui sont deux gaz alors que la molécule d'eau est solide en dessous de 0 degré, liquide entre 0 et 100 degrés et gaz seulement après 100 degrés. Cette molécule d'eau qui est très simple est très intéressante parce que c'est elle qui va être le vecteur porteur de la vie et que la vie ne peut exister s'il n'y a pas d'eau, ne serait-ce que parce que nos corps contiennent 60% d'eau. Quand on est un peu plus âgé, c'est à peu près 60, quand on est jeune, c'est à peu près 70, mais c'est toujours beaucoup d'eau. Je vais prendre un autre exemple, pour montrer comment les atomes s'associent, c'est le sel. Le sel, c'est quoi ? Le sel, c'est un gaz très irritant, très toxique, verdâtre, il s'appelle le chlore, il ne faut pas respirer. Et puis c'est un métal qui, à la différence de tous les métals, sauf le mercure, est mou et s'enflamme à l'air, de sorte qu'on le tient toujours sous de l'huile. vous mettez le chlore et le sodium ensemble, ça donne le sel de cuisine, qui n'est ni un métal mou et explosif, ni un gaz irritant et toxique, mais qui est le sel que vous consommez à chaque repas. Voilà comment les atomes s'associent, s'associent pour donner des molécules. Et alors, à partir de là, notre histoire continue en regardant ce qui s'est passé sur la Terre depuis qu'elle existe il y a 4,5 milliards millions d'années. Ça, c'est l'âge de la Terre. Le Soleil est un tout petit peu plus vieux que la Terre. Mais le 6e solaire, en gros, s'est formé à la même époque. Comment s'est formée la Terre ? Elle s'est formée comme tous les astres d'un système type solaire. Il y a eu une explosion d'une étoile ancienne. Ça a donné un formidable nuage. Ce nuage contenait beaucoup d'atomes, comme je venais de le dire. Beaucoup d'hélium aussi, bien sûr, parce que l'hydrogène s'est transformé en hélium. Et la gravité a fait que ce nuage qui tournait sur lui-même, la gravité a fait que des molécules, par exemple, l'oxyde de silicium, l'oxyde d'alumine, se sont agglomérées par gravité et ont donné des petites poussières qui se sont agglomérées pour donner des grosses poussières qui se sont agglomérées pour donner des petits grains qui se sont agglomérées pour donner des petites billes qui se sont agglomérées pour donner des masses, déjà, de la grosseur d'une pomme qui se sont agglomérées pour donner des masses de la grosseur d'un ballon qui se sont agglomérées pour donner des masses de type astéroïde qui se sont agglomérées pour donner une planète. C'est comme ça que la Terre s'est formée. Et en fait, elle s'est formée avec dix grosses masses qui se sont agglomérées. Notre planète est le résultat de l'agglomération par association, et ça revient toujours, c'est la même idée qui revient perpétuellement, de dix grosses masses qu'on appelle des planétissimaux. Et puis, quand elle était très jeune, il lui est arrivé une grande catastrophe, il y a une énorme masse qui lui est tombée dessus, ça a éjecté ce qui a donné la Lune, après. Et la Lune, c'est un enfant de la Terre. C'est la Terre qui a formé la Lune. La Terre tourne, comme chacun peut savoir, autour du Soleil, mais elle a une histoire particulière. C'est que, sur la Terre, la vie est là. Et ailleurs, on la cherche. Et entre nous, quand on regarde de près ce que nous dit l'Internet, le petit opportunity qui circule, le petit robot qui circule sur Mars depuis l'été dernier, il a beau faire, il trouve qu'il y a eu l'eau sur Mars il y a très longtemps, il y a 4 milliards d'années, mais on ne trouve pas de traces de vie pour le moment. Sa charme, a trouvé des traces de vie sur Mars, pour le moment, on n'a pas trouvé encore. Et on a trouvé des traces de vie nulle part. Nulle part dans l'univers, jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la vie ailleurs, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé. Et sur là, on ne le sait pas. Alors, le mécanisme d'associativité va continuer. Et il va surtout continuer autour d'un atome qui a une fringale d'associativité qui s'appelle le carbone. Il y a d'un côté l'eau et d'autre côté le carbone. Et la vie va résulter de ces deux entités. Alors, le carbone se combine sous toutes sortes de formes avec l'oxygène, l'hydrogène et l'azote. Et ces combinaisons vont donner des molécules qui seront les molécules dont sont formés nos organismes vivants, des plantes et des animaux. Une combinaison simple, par exemple, ça sera celle qui aboutit au glucose, qui est un sucre simple. Mais ce glucose va ensuite s'associer de nouveau. Comme l'oxygène, l'hydrogène et le carbone se sont associés pour donner le glucose, les molécules de glucose vont s'associer pour donner l'amidon. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote vont s'associer pour donner ce qu'on appelle les acides aminés qui, eux-mêmes, vont s'associer pour donner des protéines. Et c'est par ce mouvement d'association qui se passe dans la Terre primitive, il y a probablement presque 4 milliards d'années, qui va être le point de départ, le top du départ de la vie. La vie va se construire, les êtres vivants vont se construire sur ces molécules-là. Surtout les protéines dont on parle abondamment et les sucres dont on parle aussi, mais peut-être moins abondamment. Et là, il y a une molécule dont on parle encore plus abondamment qu'abondamment, c'est l'ADN. Alors l'ADN, c'est une molécule très intéressante parce qu'elle résulte de plusieurs associations réussies. La première association réussie, c'est l'association de 3 molécules, une base, basique, azotée, un acide, l'acide phosphorique, et un sucre. Et ces 3 éléments s'associent pour donner un nucléotide. Un nucléotide, c'est comme un maillon d'une chaîne. Il y a 4 sortes de nucléotides parce qu'il y a 4 sortes de bases. L'acide phosphorique, c'est toujours le même et le sucre, c'est toujours le même. Le sucre, c'est le désoxyribose. Ils s'appellent ribose parce qu'on l'a découvert dans les ribesses. Et les ribesses, c'est les groseilles. Alors vous prenez les 3 millions de chercheurs en biologie moléculaire qui sont sur la planète, il n'y en a pas un seul qui est foutu de vous dire pourquoi on dit ribonucléique. Parce que ça, c'est de la botanique, donc ça, ça, il ne sait pas. Et si on s'est coupé au couteau, on sait ce qu'il y a dans son petit domaine particulier, mais on ne sait pas ce qui se dit ailleurs. Ce sucre ayant été découvert dans les groseilles, il s'appelle ribose et comme il est désoxydé, il s'appelle désoxyribose. Voilà ce qu'est un nucléotide. Alors ces nucléotides vont s'associer pour donner des longues chaînes de nucléotides, exactement comme une chaîne associée à des maillons. et ces longues chaînes s'embobinent l'une avec une autre et ça donne l'ADN. Et la molécule d'ADN, c'est des millions de nucléotides associés les uns à côté des autres, mais pas n'importe comment, dans un ordre particulier, avec intelligence. parce que sur ces longues chaînes, il y a des séquences de nucléotides et chaque séquence va donner une information nécessaire à l'être vivant pour se développer et pour fonctionner. Et ces séquences ont un nom que vous connaissez tous, qu'on appelle les gènes. Et les gènes sont donc bout à bout, c'est des associations de nucléotides des centaines, des milliers, ça dépend des gènes. Et ces gènes sont bout à bout dans cette double hélice qu'est l'ADN. Alors se pose la question cruciale à laquelle j'étais pressé d'arriver parce qu'elle va stimuler votre imaginaire. Comment diable ces nucléotides ont-ils fait pour se mettre dans le bon ordre ? Vous prenez un sac, vous mettez dans le sac, c'est du scrabble, les lettres du scrabble. Puis vous les sortez l'une après l'autre, vous les posez. Vous en posez une. C'est un L. Très bien. Vous en posez une deuxième. C'est un E. Ah, ça marche. Ça veut dire le. Si c'était un Z, ça s'est déjà foutu. Prenez une troisième, il y a un S. Les. Oh, ça marche admirablement bien. Les, ça veut dire quelque chose. Prenez une quatrième. C'est un K. Ah, aïe, 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 ça c'est embêtant. Mais si vous êtes âgés de 80 ans comme moins, vous vous souvenez que RTL a rabâché pendant à peu près 30 ans que L. Leska, c'est exquis. C'était un cacao. C'était un chocolat. Donc on a peut-être les skats. Il faut tirer un A. Non. Il faut tirer un Z. Foutu. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Il y a bien une associativité, mais qui ne démontre aucun sens. Or, la molécule d'ADN, eh bien, il y a un sens précis. C'est que les nucléotides sont disposés dans le bon sens. Porteurs d'informations. Ils ne porteraient aucune information s'ils étaient dispersés n'importe comment. Alors on s'est posé la question, comment diable ça s'est fait ? Puisqu'il y a des millions de nucléotides mis bout à bout. Comme il y a des millions de lettres dans un texte où les lettres sont posées au bon endroit. Alors, les grands prêtres de la biologie moléculaire ont séché. M. Crick, qui a découvert la structure de l'ADN, il a séché. Et Monod, Jacques, par Théodore, Jacques, Monod, prix Nobel, de médecine, a séché. Ils ont dit c'est le hasard. Bien sûr, parce qu'ils croient qu'au hasard. Mais enfin, il fallait que le hasard il soit quand même très efficace. Alors mon ami Trine me dit que des statisticiens américains ont étudié les chances pour que les nucléotides s'associent les uns aux autres dans le bon sens. Alors il m'a dit qu'il y a autant de chance que de fixer une flèche dans une cible de 1 cm², donc c'est ça, située à 13,5 milliards d'années-lumière. Il n'y a pas beaucoup de chance. Il n'y a pas beaucoup de chance. Voilà. Mais c'était des grands mystères de la biologie. J'ai voulu ouvrir l'exposé sur ce premier mystère qui est le fameux mur de plan au-delà duquel on ne peut pas aller pour voir ce qui s'est passé exactement au monde du Big Bang. Le deuxième grand mystère c'est celui-là, évidemment. Comment ces molécules d'ADN se sont-elles constituées par associativité ? Sans aucun doute puisque ça s'additionne et que ça a des propriétés nouvelles. C'est tout à fait ce qui va dans le sens de ma thèse. Mais comment ça s'est goupillé ? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait c'est qu'il n'y a pas un être vivant même le plus minuscule qui ne possède pas son ADN. Et l'ADN est présent dans les êtres les plus primitifs qui sont des bactéries et qui sont apparus sur la Terre il y a probablement entre 3,8 et 4 milliards d'années. Ces bactéries c'est l'association de nombreuses molécules qui travaillent ensemble systémiquement. Ce sont des systèmes complexes. Une petite bactérie microscopique c'est plus complexe que l'engin le plus professionné que l'homme est capable de fabriquer de toutes pièces. Et dans ces bactéries vous avez l'ADN qui est le programme de la bactérie qui est le plan de formation et le fonctionnement de la bactérie. Et ces bactéries ont occupé la Terre pendant 2 milliards d'années toutes seules. Il n'y avait que des bactéries. Beaucoup de bactéries. Plein de bactéries. Et puis il y a 1,5 milliard d'années alors là il s'est passé quelque chose de tout à fait intéressant. Des bactéries se sont associées. Elles se sont associées pour donner des cellules celles dont nous sommes fabriquées nous-mêmes. Et ces cellules vont être beaucoup plus complexes que les bactéries. Et il y a une différence fondamentale entre les bactéries et les êtres qui sont formés de cellules. C'est que les bactéries échangent en gènes. Si vous avez une bactérie qui est résistante aux antibiotiques elle se colle contre une bactérie qui n'est pas résistante et elle lui colle son gène résistante et la bactérie qui n'était pas résistante devient résistante. En se collant les unes contre les autres elles se passent les gènes. Parce que le gène n'est pas dans un noyau alors que dans les cellules il y a des noyaux qui enferment les gènes. Et que vous avez beau avoir des gènes très positifs et avoir eu malheureusement un enfant dont un gène est abîmé avec par conséquent une maladie génétique vous avez beau vous coller contre l'enfant vous ne lui passez pas votre bon gène. Nous ne pouvons pas échanger nos gènes. Les bactéries elles peuvent. Alors ça aurait été une grande catastrophe pour l'évolution si la vie n'avait pas inventé en même temps qu'un cellule un système qui permette à la cellule des échanges de gènes. Eh bien ce mécanisme c'est la sexualité où les gènes du père et les gènes de la mère se mélangent pour donner un nouvel individu avec un nouveau génome avec un patrimoine génétique qui lui est particulier. Et donc il y a association entre le gamète mâle et le gamète femelle ce qui est un spectaculaire exemple de l'associativité qui débouche sur un être qui a des propriétés nouvelles qui n'est pas le clone du père et de la mère voilà comment l'associativité aboutit à du neuf. Un de mes amis avait lancé cet adage qui fait un neuf fait du neuf. Les cellules alors on a l'impression que les cellules elles s'ennuient il y a beaucoup d'êtres vivants qui sont formés d'une seule cellule mais en réalité très vite après l'apparition des cellules les cellules se sont associées pour donner des êtres vivants pluricellulaires pluricellulaires dont nous sommes un exemple tout à fait frappant où les cellules s'organisent dans des systèmes complexes avec division du travail certaines cellules travailleront dans le foie détoxifieront par conséquent les toxines de l'organisme d'autres cellules fonctionnent dans le cerveau d'autres cellules fonctionnent dans le cœur complexité des êtres pluricellulaires alors comme tous mes collègues j'ai enseigné pendant toute ma carrière que les premiers pluricellulaires c'était probablement des mollusques vieux de 600 millions d'années ou 650 millions d'années voilà les premiers pluricellulaires qu'on croit avoir repérés par les fossiles par l'étude des fossiles et puis il y a deux ans il y a une publication scientifique dans la revue prestigieuse Nature qui nous annonce qu'on a trouvé des pluricellulaires au Gabon vieux de 2 milliards 100 millions d'années alors la chronologie de la belle histoire que je vous raconte est brouillée subitement parce qu'on croyait les pluricellulaires beaucoup plus récents et si les pluricellulaires remontent effectivement comme me disent ces chercheurs de l'Irncet-Touatier à 2 milliards 100 millions d'années alors c'est que les cellules sont encore plus anciennes et toute la chronologie est bousculée alors si je vous dis ça c'est pour vous montrer que la science n'est pas toujours sûre de ce qu'elle avance et qu'il y a des zones d'ombre et de discussion dans le monde de la science et qu'un article scientifique n'est pas forcément une vérité révélée que la science évolue par approximation successive en tout cas les êtres pluricellulaires donc plus ou moins vieux mais ils vont s'associer ça continue ça continue tout le temps ils vont s'associer pour donner des sociétés ils vont former des sociétés les animaux supérieurs forment toutes sortes de sociétés les sociétés de loups les sociétés d'oiseaux les sociétés d'insectes sociaux naturellement par associativité entre un être pluricellulaire par rapport à d'autres êtres pluricellulaires et ces sociétés seront innombrables innombrables et extrêmement variables à travers toute l'histoire de la vie et puis il se passe quelque chose c'est que voilà que la sociétivité se met à fonctionner très fort dans les cerveaux des animaux supérieurs les plus évolués et que dans le cerveau de l'homme qui est le primate le plus évolué 100 milliards de neurones s'associent chacun par 10 000 connexions au neurone qui est à côté ce qui fait un nombre vertigineux de connexions et ça donne l'homme et ça donne l'homme et l'homme a des propriétés nouvelles par rapport à tous les animaux pluricellulaires et évidemment une propriété nouvelle spectaculaire puisque c'est à partir de l'homme qu'on peut transformer de fond en comble les conditions de vie sur la terre et qu'on peut éventuellement d'ailleurs détruire la vie donc l'homme est très puissant et il a des possibilités qu'il est seul à avoir mais l'on remarque mais l'on remarque déjà au niveau des êtres monocellulaires qui a deux mouvements qui sont portés par l'histoire de la vie le premier mouvement c'est de s'associer effectivement pour former des sociétés à l'intérieur desquelles il y a de la collaboration de la coopération mais il y a un autre mouvement qui a comme caractéristique de faire que les êtres défendent leur propre moi je dirais leur propre moi-jeur je dirais leur territoire de vie et ça c'est la compétition et qui a par conséquent compétition et coopération et que ce mouvement de compétition et coopération lorsqu'on a bien compris comment il fonctionne explique comment fonctionnent toutes les sociétés animales et végétales et humaines et la question qui se pose devient alors celle-ci est-ce que le mécanisme d'associativité débouchant sur la coopération va être dominant dans la vie de l'humanité ou est-ce que ça sera au contraire la compétition c'est-à-dire les guerres et peut-être l'extinction de l'humanité dans un conflit nucléaire ou dans une crise d'écologie catastrophique alors moi je ne tiens pas la réponse mais je me souviens en terminant par où j'ai commencé que le père Théard de Chardin imaginait que l'arrivée de l'homme créant ce qu'il a appelé la noosphère la sphère de l'esprit par comparaison à la biosphère qui est la sphère de la biologie la sphère de l'esprit va selon lui associer les hommes et il voit une immunité réconciliée qui va vers un point oméga qui est l'aboutissement qui est l'aboutissement de l'histoire humaine et qui est en fait ce qu'on a lu ce matin dans la deuxième lecture à la messe c'est-à-dire le royaume de Dieu sur la terre à la fin de l'apocalypse ça c'est ce que pensait Théard alors Théard a raison sur un point très précis c'est qu'en effet les nouvelles technologies permettent une associabilité extraordinaire puisque chacun peut effectivement être en contact instantanément avec des millions et des milliards de personnes vous avez probablement lu comme moi la semaine dernière que ce chanteur sud-coréen avait sur son Facebook si j'ai bien compris plus d'un milliard de followers de gens qui le suivent est-ce que ce chanteur coréen va faire tout d'un coup s'agglomérer s'agglutiner s'associer toute l'humanité qui ne fera plus que de chanter vous avez peut-être la réponse moi je n'ai pas la réponse je ne sais pas je ne sais pas je me pose autant de questions sur les nouvelles technologies en positif ou en négatif je crois que c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'avec l'association des 100 milliards de neurones du cerveau est apparue la conscience et la liberté et que c'est de notre liberté que dépend et de notre conscience que dépend notre futur donc la réponse est à apporter par chacun évidemment et c'est la problématique évidemment dominante du monde dans lequel nous vivons puisque c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'homme peut se détruire entièrement bon nous avons fait un très long périple vous voyez nous sommes partis du Big Bang nous sommes arrivés à l'humanité et nous avons suivi étape par étape l'histoire de la vie en montrant qu'il y a continuellement un mécanisme de sociabilité et que si l'univers a un sens c'est que effectivement cette force là est à l'oeuvre depuis le début pas contradictoire avec le darwinisme parce que ce qui est associé est sélectionné positivement donc il n'y a aucune contradiction mais c'est un mécanisme qui est tout à fait constant alors la question devient est-ce que effectivement on va aboutir à une société qui serait plus fondée sur la compétition et l'argent mais sur l'amour bon je regardais j'aime bien les péplums de l'époque romaine j'en regardais un la semaine dernière sur France 4 bon c'était terrible comme il s'exterminait les romains et les goulois ces batailles étaient d'une férocité extraordinaire et la manière dont les gladiateurs s'est tripé devant la foule en extase est quelque chose qui nous paraît absolument stupéfiant alors on l'a remplacé par les corrida c'est plus les gladiateurs qui s'exterminent c'est des taureaux qu'on extermine puis maintenant on est en train de remplacer les corrida par l'absence de corrida puisque vous avez eu comme moi que à Barcelone en Catalogne on a interdit les corrida donc on va se dire au fond l'humanité devient de 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 meilleure en meilleure notre sensibilité s'améliore quand il y a un mort au Mali il passe aux 20 heures il y a 100 ans à Verdun il y a eu près de 2 millions de morts donc on se dit on ne pourrait plus faire ce qu'on a fait il y a 100 ans ça ne marcherait plus semble-t-il donc on peut se dire l'humanité est en train de de devenir meilleure et dans le dernier livre il est peut-être là je ne sais pas qui s'appelle l'héros d'humanité j'ai mis en scène des personnages qui ont contribué à ce que l'humanité devienne plus civilisée plus solidaire qui ont lutté contre l'esclavage qui ont lutté contre les dictatures qui ont lutté contre l'excès du colonialisme qui ont lutté contre la très grande pauvreté etc donc on peut être optimiste et puis se dire les conditions de vie sociale de l'humanité ça va petit à petit vers un mieux on a les droits de l'homme on a la démocratie on est protégé par des lois on est protégé par la justice qui était souvent injuste autrefois qu'il l'est parfois encore aujourd'hui puis après quand on continue à réfléchir on se dit oui mais la démocratie c'est quand même des gens qui se détestent Mélenchon il déteste c'est clair d'ailleurs je le montre aujourd'hui en défilant il y a plus de monde que chez nous les romains disaient les premiers chrétiens voyez comme ils s'aiment nous disons de nos politiques voyez comme ils s'aiment pas si vous regardez à la télé les séances du parlement on ne peut pas dire qu'ils se tournent dans les bras amoureusement les uns les autres même s'il y a la loi pour le mariage pour tous ils ne se marient pas tous entre eux vous voyez bien que non mais on ne voit pas tout je suis très frappé de voir que nous français nous sommes totalement ignorants de ce qui se passe au parlement européen et bien si vous discutez avec des parlementaires européens j'en connais deux très proches de moi Corinne Lepage et Michel Rivasi et puis Grisbeck évidemment aussi Nathalie ils disent tous la même chose on ne se dispute pas au parlement européen on ne reçoit pas de consignes des partis politiques au parlement européen on ne nous oblige pas de voter comme ci ou comme ça selon le parti dans lequel on est au parlement européen on cherche des consensus au parlement européen chacun vote selon sa conscience et les majorités se font trans-partis donc c'est une démocratie très 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 en avance par rapport à la nôtre très très en avance par rapport à la nôtre mais la nôtre est très intégrée les Italiens sont capables de faire une union nationale les Allemands sont capables de le faire aussi ils vont le faire pour le mois de septembre les Italiens l'ont fait la semaine dernière nous on est un fonds on n'est pas capable l'idée qu'on puisse gouverner ensemble droite et gauche paraît quelque chose de totalement monstrueux puisqu'il était écrit dans la Bible et dès la Genèse donc dès le début que l'humanité serait séparée entre une gauche et une droite jusqu'à la fin des temps jusqu'au jugement dernier c'est une donnée majeure de la vie sociale voilà alors je me pose des questions comme ça et je me dis est-ce que l'humanité s'améliore ben je vous laisse la réponse je pense que la sensibilité à la base des personnes s'améliore mais je pense que les grands systèmes restent extrêmement dangereux ne serait-ce que par la puissance des armes dont on dispose et dans lesquelles on investit des sommes colossales puisque comme le disait mon ami alors cette fois-ci Théodore Monod on dépense à peu près 20 fois plus pour les armes qu'on ne donne l'argent pour lutter contre la faim dans le monde donc c'est pas très très brillant les grands systèmes restent très dangereux mais au niveau des personnes je pense qu'il y a une évolution de la sensibilité et en particulier chez les jeunes je ne peux pas imaginer qu'on puisse les envoyer dans un nouveau verdun je pense qu'ils seraient tous sur l'orange avec les allemands avec les italiens avec les autres mais au lieu de se disputer ils s'arrangeraient entre eux je ne sais pas ça je crois que ça ne marcherait pas alors c'est peut-être ça qui est un petit peu porteur d'espérance et vous voyez que l'associativité c'est quand même une force tout à fait tout à fait importante alors vos enfants n'entendront jamais mon histoire jamais ils n'entendront jamais que la capacité de s'associer et donc de coopérer c'est un mécanisme qui est en oeuvre depuis le Big Bang et qui se perpétue jusqu'à nous ils n'entendront pas ça pour quelle raison bien la première raison c'est que ça prend à revers l'idée dominante de la culture dans laquelle nous sommes qui est matérialiste et rationaliste et qui attribue tout au hasard je le disais au début je le redis à la fin tout est hasard et rien n'a de sens moi je connais beaucoup de collègues scientifiques qui pensent comme ça et parfois dans un éclair de lucidité ou de ce que j'interprète comme tel ils me disent tu sais Jean-Marie t'as de la chance au fond d'être croyant moi je ne crois en rien qu'en l'homme je plains ceux qui ne croient qu'en l'homme parce que l'homme c'est quand même une sacrée machine ça a fait beaucoup de dégâts dans l'histoire et si on croit à un homme créé par Dieu à l'image de Dieu c'est mieux mais ils n'entendront pas ce récit parce que la question du sens ne se pose pas non plus on parle jamais de sens à la télé dans les débats il y a des sujets dont on parle jamais il y a des débats qu'on n'a jamais je prends deux exemples de débats dont on n'a jamais vous n'aurez jamais à la télé un débat sur un des événements les plus colossaux que nous vivons actuellement qui est la déchristianisation c'est un événement énorme ça change complètement les racines de la société jamais un débat vous n'aurez jamais un débat à la télé sur le changement climatique sur ce qui se passe parce que tout est brouillé parce qu'on n'y comprend plus rien du tout et parce que même les gens du GIEC sont très paumés en ce moment j'en connais deux M. Jouzel et M. Randy Porcelle ils ne savent plus très bien c'est intéressant d'avoir des débats sur un sujet comme ça qu'est-ce qui se passe pourquoi aujourd'hui il fait beau alors qu'il n'a plus fait beau depuis là tout ça et que les jours de pluie s'accumulent les uns derrière les autres pendant des temps infinis avec une humidité énorme qui fait que tout déborde aujourd'hui c'est parce que les nappes sont pleines que se passe-t-il pourquoi il n'y a-t-il plus de côte d'Azur il n'y a plus de côte d'Azur je vous le dis d'entre vous que des maisons navales le savent très bien j'ai un ami un petit téléphone tous les jours à la côte d'Azur il ne pleut pas chez nous même temps que chez nous que se passe-t-il alors il y a plein de domaines où il n'y a pas de débat et dans le domaine du sens du sens de la vie du sens de l'univers il n'y a jamais jamais de débat alors le sens on peut le prendre dans les deux sens du terme si je puis dire on peut le prendre dans le sens la direction et vous avez vu que l'histoire de l'univers va dans ce sens-là qui est le sens de l'associativité et puis il y a le sens dans le sens de la signification qu'est-ce que ça veut dire chacun va interpréter à sa façon mais en ce qui me concerne ça me paraît vouloir dire qu'il y a dans l'univers une loi tout à fait fondamentale dont les effets se reproduisent perpétuellement qui veut que ça que ça ait dans le bon sens puisque c'est arrivé jusqu'à nous et qu'on peut considérer que l'humanité est quand même ce qu'il y a de plus complexe et de plus exceptionnel dans l'histoire de l'univers alors il y a une deuxième raison pour laquelle au grand jamais vos enfants n'entendront parler tout ça c'est la coupure des disciplines de la connaissance en discipline il y avait autrefois des gens qu'on appelait les humanistes il y avait dans les savants d'autrefois qu'on appelait savants on parle plus de savants on parle de chercheurs il y avait des gens qui avaient une immense science le dernier que j'ai connu comme ça c'était Théodore Mounod Théodore Mounod il savait tout il savait tout il avait une culture prodigieuse mais ça ça n'existe plus du tout alors plus du tout du tout du tout chacun est dans sa discipline et dans son précaré et alors quand vous êtes dans une discipline mûré dans une discipline vous avez le nez sur la toile et si vous voulez regarder un loupsat par exemple ou là je compte vous ne vous mettez pas comme ça dessus parce que vous ne voyez rien pour voir il faut prendre du recul et le dessin alors apparaît et dessin on va l'écrire D E 2 S E I N et D E 2 S I N ça apparaît avec le recul donc il faut beaucoup de recul pour voir la totalité des choses alors j'ai eu la chance parce que voilà il y a eu deux événements qui ont beaucoup joué pour moi le premier c'est qu'en dehors de ma propre discipline la biologie j'ai toujours été passionné par la chimie et en particulier par la chimie les particules et par l'astronomie c'était mon métier de coeur j'aurais voulu être astronome comme tri je le connais qu'on s'aime bien mais j'étais pas bon en maths donc là il n'y a pas question de faire de l'astronomie si on n'est pas bon en maths mais c'était mon hobby ça reste toujours mon hobby je suis avec beaucoup d'intention d'attention pardon les voyagères qui sont les petites sondes qui s'éloignent de la terre quelque chose de merveilleux chers amis des petits engins qu'on a envoyés dans l'espace en 1975 sont arrivés maintenant à 18 milliards de kilomètres de la terre 4 fois plus loin que l'orbite de Pluton la planète la plus lointaine et continue à nous envoyer des signaux ça donne une idée de la puissance technologique de l'homme et ça a toujours été ma passion puis il y a un événement qui a bouleversé ma vie c'est que j'ai été tout à coup propulsé à la mairie de Metz depuis que j'ai vu fonctionner la société humaine de près on la voit déjà fonctionner dans l'université avec ses bons côtés et ses moins bons ça a été pareil à la mairie donc j'ai mis mes pieds dans le social grâce à Roger Klein qui était un des pères fondateurs de notre institut d'écologie donc petit à petit j'ai pu avoir de plus en plus de recul et voir les choses dans leur ensemble et l'une des idées qui présidaient à la création de l'institut c'était l'idée de faire des synthèses parce que dans la profession de chercheur scientifique nous sommes submergés de publications scientifiques mais dans des domaines extrêmement précis pointus il n'y a pas de synthèse il y a très peu de gens qui font des synthèses et je souhaitais qu'à l'institut on fasse des synthèses et on en a fait en matière d'écologie donc ça permet d'avoir une vision plus large et plus globale de la société et de l'histoire alors à partir de là on rentre dans le domaine ultime des croyances moi je crois que tout ça montre que l'univers a un sens que dès son origine il y a une loi qui est à l'oeuvre qui est ce principe d'associativité auquel je vais consacrer un bouquin j'en ai déjà parlé dans un autre bouquin mais pas convenablement je suis en train de creuser c'est très compliqué parce qu'il faut être précis sur beaucoup de domaines puis j'ai interprété comme un événement très important l'élection de ce nouveau pape j'étais dans ma chambre au berg donc à sa remine en rééducation physique j'ai vu deux choses j'ai vu tous les gens qui se plaignent il y a une sorte de lourosité c'est étonnant et puis il y avait la qualité des rapports entre les soignants et les soignés moi j'ai jamais vu ça j'ai été souvent hospitalisé j'ai eu beaucoup de problèmes de santé mais j'ai jamais vu ça quand on m'a enlevé mon anévrisme au coeur j'ai reçu dans ma chambre à la pitié salpétrée à Paris une infirmière qui est arrivée à 10h du soir et qui me dit je voudrais vous poser une question monsieur Pellet j'ai dit mais pourquoi vous ne m'avez pas posé quand vous êtes venu tout à l'heure pour la prise de sang ah mais elle m'a dit parce qu'il est strictement interdit de parler aux malades j'ai dit mais vous plaisantez vous êtes ah non non c'est strictement interdit non mais pourtant je me suis dit zut alors et là j'étais dans une maison où les rapports humains étaient d'une qualité que j'avais jamais vu pas parce que je suis monsieur Pellet c'était vrai pour tout le monde et puis j'ai vu aussi arriver ce pape et je me suis dit il y a des choses qui marchent il y a des choses qui marchent il y a des signes qui viennent et tout n'est pas perdu et donc il est permis de rêver alors on va rêver à ce que cette société qui est à bout de souffle je crois que le capitalisme s'épuise à courir après la croissance par exemple il n'arrive pas etc et que moi je ne verrai pas mais que peut-être là où les générations qui suivront inventeront une nouvelle société qui ne sera plus basée seulement sur l'argent mais sur les valeurs des spiritualités et de l'écologie qui sont les mêmes aucun écologiste n'a encore réalisé que ces valeurs sont les mêmes que celles des spirituels solidarité partage sobriété harmonie avec la nature alors les les écolos politiques ils ont l'esprit libertaire en plus que les spiritualités ont pas mais à part ça c'est pareil et je me suis dit peut-être que des sociétés pourront se construire autour de de ces de ces valeurs et alors on irait peut-être si tout allait bien dans le sens où Théart le souhaitait vers quelque chose qu'on appellerait une civilisation de l'amour voilà merci beaucoup Jean-Domin applaudissements Merci.